Taffa Combat dimanche à l'Arena pour son combat contre Balaguer 2. Donc voilà, c'est un peu ça, j'ai pris mes affaires, je vais le rejoindre pour l'accompagner jusqu'au dernier jour et jusqu'au moment où il va rentrer dans l'Arena. Voilà, comme on l'a dit dès le départ. Ça va être un combat titanesque, soit c'est un combat qui va se terminer très vite, dans les deux cas, attention, parce que le meilleur gagne, ça reste deux très très bons combattants, ou alors c'est un combat qui ira jusqu'à la fin. Je ne pense pas que ça ira à la décision. Je pense que les deux, ils ont des comptes à régler et ça va se terminer soit par un chaos, soit par une soumission, soit par une projection. et puis les quatre appuis qui toucheront le sol fera que la décision reviendra aux gagnants. J'ai toujours cette position que je veux garder pour pas que mon athlète se sente oppressé vis-à-vis de moi, où je veux le laisser se libérer pour qu'il combatte tranquillement. Il a aussi ses coachs avec qui on intervient régulièrement et qui sont avec lui depuis des années, puisqu'il a son écurie aussi. Donc, je reste jusqu'à la préparation mentale, jusqu'au dernier jour. Et après, il sait quoi faire. Tafa, c'est pas un novice. Ça fait plus de 20 ans qu'il est dans l'aréna. Il sait comment ça se passe. Tout est déjà calé. Les directives sont faites, les stratégies sont faites, le game plan est fait. Le plan A, le plan B, le plan C. Donc, maintenant que le meilleur gagne. Je demande à tous les Sénégalais, tous les fanatiques de la lutte, tous les passionnés de cette lutte sénégalaise qui aura lieu sur la Teranga à l'aréna, de venir soutenir Tafatine, de venir soutenir Balaguet, ce qui leur donnera de la force, de l'énergie, de la puissance pour faire en sorte que ce combat soit un combat qui rentre dans l'histoire. Je m'aime bien. Les vatres. Je m'aime bien. Ois-y. Les vautres. Et puis les vautres.